Le thème le plus développé dans le Qur'an 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 C'est un détail Non seulement c'est un détail mais en plus c'est un calcul Donc celui qui différencie entre les deux sciences Il y a un problème Non seulement c'est un détail Mais aussi tu dois apprendre les mathématiques Tu dois apprendre les fractions Tu dois apprendre l'algèbre Pour pouvoir te faire mal au Qur'an Donc vous voyez bien que Allah nous parle de lui Il parle toujours des choses qui nous concernent directement Pour qu'on puisse se rapprocher de lui Donc quand Allah il détaille comme ça On vous dit cette chose ne change pas jusqu'à la fin des temps Allah quand il parle des élections Et comment on doit élire notre représentant Il dit Ça veut dire quoi Ceux qui sont concernés par la chose Ils doivent se consulter Mais la consultation elle peut être différente Selon les cultures Selon les peuples Selon les gens Vous allez aux Etats-Unis Comme on est le président C'est les grands électeurs En France c'est le suffrage universel Tout le monde a une voix Vous allez dans certains pays C'est C'est-à-dire dans chaque Kabila Chaque contrée Il y a quelqu'un qui est le sage Et qui représente sa Kabila Devant les autres Vous voyez Allah Quand on fait des élections syndicales C'est ceux qui sont dans l'entreprise Qui vont voter C'est pas Pourquoi je parle de tout ça Parce que la plupart des questions qu'on reçoit Ce sont des questions de couple Comment je fais avec ma femme Ou la femme comment je fais avec mon mari